Dans les rues de sa capitale Doha, le Qatar affiche la couleur. La ville est à l'image de ses habitants, bling bling et mégalos. Au volant de son bolide, Mohamed est un jeune milliardaire dont la famille a fait fortune dans le bâtiment. Comme tous les qataris, il porte la taube, la tenue traditionnelle. Et à 27 ans, il a une passion, les voitures de luxe. J'aime les voitures, j'aime vraiment jouer avec, comme changer leur apparence. Customiser une voiture, c'est quelque chose que j'aime. Je les collectionne, je les transforme pour les rendre uniques. C'est ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Sa dernière acquisition, cette voiture haut de gamme, achetée 200 000 euros. La peinture métallisée, très discrète, est en option. Quand je l'ai achetée, la première fois, elle était blanche et je l'ai fait repeindre en pourpre. J'aime bien cette couleur, c'est unique, personne n'a ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Comme Mohamed, beaucoup de qataris sont prêts à toutes les folies pour se distinguer. A l'image de leur capitale, l'ancien petit village de pêcheurs de perles est devenu en moins de 10 ans un New York arabe. Une ville démesurée avec 50 nouveaux gratte-ciels en chantier et des embouteillages de voitures de luxe climatisés. Tout le monde est en train de sortir du boulot à cette heure-ci. Il y a vraiment un trafic énorme. Mohamed est un peu pressé car il doit organiser dans quelques heures une réception à la bédouine dans son palais privé. Briller, c'est l'obsession des qataris. L'émirat vient d'ailleurs d'attirer tous les regards en s'offrant un festival de superstars digne de Cannes. Ce soir-là, Doha accueille l'événement le plus attendu de l'année, le festival du cinéma. C'est seulement la 3e édition mais déjà, l'affiche rivalise avec Cannes au Venise. 45 films en compétition et une pléiade de stars. Sur le tapis rouge, Robert De Niro, Antonio Banderas, l'actrice américaine Robin Wright ou encore les français Vincent Cassel et Luc Besson. Le cinéma, une machine à rêve au service du qatar et de ses ambitions. A peine débarqué, les stars le comprennent très vite. Ici, l'argent coule à flot. Je suis venu ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici, qu'il y a de plus en plus de partenariats qui se développent avec le qatar. Je suis venu ici parce que j'ai des projets et financer les films en ce moment en Europe et même aux Etats-Unis. C'est pas toujours ça, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir de plus en plus de contacts à travers le monde. De toute façon, moi, je suis parti des acteurs qui bougent un peu partout et donc voilà, il fallait que je vienne ici. Le qatar, un pays inconnu dans le monde du cinéma il y a encore trois ans. Aujourd'hui, les plus grands noms du 7e art s'y précipitent, espérant y décrocher des millions d'euros pour leur film. Le lendemain matin, dans l'un des plus beaux hôtels de la ville, c'est l'effervescence pour l'arrivée du réalisateur français Jean-Jacques Hannault. Le réalisateur de la guerre du feu est venu avec toute l'équipe de son dernier film. Parmi les comédiens, Tahar Rahim, star montante du cinéma français. Et voilà, c'est moi, je m'appelle Jean-Jacques Hannault et j'ai mon petit ticket pour rentrer au cinéma. Pour ces deux artistes, aucun stress. Voyager au Qatar, c'est devenu la routine. Je suis extrêmement familier de Doha parce que je suis venu ici en repérage de nombreuses fois, en préparation, en casting. J'ai l'impression d'être chez moi ici. C'est pas nouveau parce qu'on avait tourné là, du coup on connaît un peu l'ambiance ici. Mais c'est la première fois que je fais ce tirage. Le soir même, Jean-Jacques Hannault doit présenter sa dernière superproduction en avant-première mondiale. Un film à grand spectacle sur la rivalité entre deux princes arabes dans les années 30, au moment où cette région du monde découvre ses fantastiques réserves d'or noir. Et si Jean-Jacques Hannault a choisi le Qatar pour présenter son film au monde entier, c'est que le Petit Émirat a signé un gros chèque aux alentours de 15 millions d'euros pour la production du long métrage. En contrepartie, le cinéaste a accepté de tourner son film sur place avec des comédiens et des techniciens locaux. Un échange de bons procédés, car le Qatar ambitionne de devenir le nouvel Hollywood arabe. C'est très passionnant d'être dans un pays qui a envie de cinéma, qui a envie de le faire. Beaucoup d'autres nations riches ne font que des immeubles de bureaux vides. Là, au moins, voilà de l'argent placé dans des films qui parlent avec amitié de leur culture. Et j'espère que ça servira à de nombreux cinéastes. Un film à grand budget avec un casting de stars. Et ce n'est qu'un début, car en coulisses, les organisateurs du festival ont vu grand pour attirer dans les sables d'Arabie les superstars américaines. Amanda, la directrice australienne du festival, sait qu'elle joue gros. Barbara, j'attends l'extérieur, ok ? Ce soir-là, elle accueille le ministre de la Culture. C'est lui qui a débloqué les millions d'euros pour le festival. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de vous ? Oui, avec plaisir. Merci. Un ministre de la Culture très ambitieux. En moins de trois ans, il a fait de ce festival dans le désert un incontournable du 7e marbre. En tant que Qatari, je suis très fier d'avoir ce festival dans mon pays. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde est vraiment content ici, c'est merveilleux. Et pour faire du Qatar un rendez-vous haut de gamme, monsieur le ministre n'a pas regardé à la dépense. Des salons VIP ultra modernes, un palais des festivals pouvant accueillir 2000 invités. Au total, le budget avoisinerait les 28 millions d'euros. Une fortune, c'est presque 10 millions de plus que le festival de Cannes. Du grand luxe avec ce soir-là en ouverture de la soirée, un show avec des faucons très appréciés par les riches qataris pour la chasse. Ici, il y aura tous les VIP, les membres du gouvernement, les invités, ils viendront tous ici. Pour le ministre, l'ambition est très claire. Le Qatar doit devenir la nouvelle référence du cinéma dans tout le monde arabe. Cette année, plus de 50 000 festivaliers sont attendus. A mon avis, il y aura beaucoup de qataris aussi. Il y aura beaucoup de qataris. Et chaque année, plus en plus. Des milliers de fans au Moyen-Orient. Un nouveau public pour les grandes stars de cinéma. Pour Jean-Jacques Hannault, en tout cas, l'opération est un énorme succès. Ce soir-là, son film à grand spectacle est accueilli sous les applaudissements. Hello and bonsoir. Réalisateurs, producteurs et superstars. Désormais, tout le monde à court pour travailler avec le petit émirat richissime. A l'image de la star américaine Kevin Spacey. L'an dernier, l'acteur est venu spécialement pour donner ce cours VIP à deux jeunes comédiens qataris. Je peux pas le pousser. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que je risque de lui faire mal. Tu vas bien, non ? Mais tu vois qu'il va bien. Et cette année, c'est l'acteur français Vincent Cassel qui a pris le relais. Pendant près de deux heures, la star va prodiguer ses conseils à ses jeunes acteurs locaux. Vous aimez les films dans lesquels vous avez déjà joué ? Oui. Ils sont bons ? Ils sont sur Internet ? Non, pas encore. Pourquoi vous ne les mettez pas ? On vient juste de les finir, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ils font le montage en ce moment. D'accord, d'accord, je comprends. Fin du cours, Vincent Cassel ne va pas s'attarder. L'acteur producteur n'est resté que 24 heures au Qatar. Une visite est claire, mais elle lui permettra peut-être de financer son prochain film. Le Qatar, nouvelle machine à rêve. Pourtant, il y a 10 ans encore, personne n'aurait parié sur ce bout de côte désertique baigné par les eaux du golfe Persique. Un pays à la chaleur étouffante, peuplé de tribus nomades. A l'origine, pas franchement versé dans le cinéma. Car le vrai visage de l'émirat, c'est celui d'une monarchie féodale gouvernée depuis 40 ans et d'une main de fer par la famille de l'actuel émir, les Altanis. Un pouvoir qui s'appuie depuis toujours sur la charia, la loi islamique. Ce qui n'a pas empêché ce micro-état très religieux de connaître une folle envolée avec les millions de dollars du pétrole et surtout du gaz. Des réserves qui risquent pourtant de s'épuiser un jour. Alors l'émir investit tout azimut dans du tourisme haut de gamme pour attirer les stars et les grandes fortunes. Voilà pourquoi les hôtels de Doha se lancent dans une surenchère de luxe très tape à l'oeil. Voici l'un des plus chics de Doha, le W. Quand ils viennent au Qatar, c'est ici que Kate Moss, le patron de Virgin Richard Branson ou encore Vincent Cassel posent leur valise. Pendu à son téléphone, Edgar Vaudville. Ce jeune français est chargé des relations publiques du palace. Cet après-midi avec Bertrand, le concierge français de l'hôtel, c'est la course pour vérifier les suites réservées aux vieilles piches. Il faut toujours bien regarder avec l'accès, pas toujours bien clean, etc. Qu'on puisse appeler les gens. La suite la plus luxueuse, c'est ce véritable appartement de 290 mètres carrés. Une décoration moderne et des lumières tamisées à l'orientale. Avec salon privé, table de billard et même des pièces indépendantes pour d'éventuels visiteurs. Il y a deux chambres aussi, toujours à chaque côté. C'est une chambre pour la sécurité, ou même les chefs, parce qu'il y a une cuisine aussi. Donc il peut y avoir un chef qui peut dormir à côté, une sécurité, un enfant, une femme de chambre, un majordome. Les gens arrivent rarement seuls. Donc tout est là aussi pour pouvoir satisfaire les envies. Une suite facturée 6 000 euros par jour. C'est cet appartement qu'occupe Vincent Cassel, comme d'autres stars, quand ils descendent à Doha. Alors forcément, rien n'y est laissé au hasard. Il ne repasse pas le truc là ? Si, avec les réseaux. Non mais ça là, on va le changer. C'est vraiment important, je trouve le petit détail. Ah bah ça, c'est ce qui va faire la différence entre nous et la compétition. C'est important parce qu'ils vont devenir nos ambassadeurs. Donc on veut être sûr que l'expérience soit la meilleure. Donc on ne veut pas que quand ils rentrent en France, que ce soit n'importe où, qu'ils disent ah, mais c'était pas top. Donc non seulement c'est l'image de l'hôtel, mais c'est aussi l'image de Qatar en général. Donc on fait attention à tout ça. Avec un hôte de marque comme Vincent Cassel, Edgar et Bertrand savent que le moindre détail compte. Alors il faut tout vérifier. Les ampoules, la salle de bain avec jacuzzi, sa vitre spéciale avec un écran de fumée. Tout dépend de qui est de l'autre côté en face de la chambre. Si vous voulez être vu ou pas vu, il y a un gaz spécial entre les deux verres en fait. Et juste en pressant le bouton, soit vous fermez, soit vous ouvrez la porte. Même les aquariums décoratifs sont passés au crible. Pour épater une star internationale comme l'acteur français, l'hôtel offre un service personnalisé. A commencer par ses petits cadeaux version 7e art. Des suites qui doivent être inoubliables pour les clients. Voilà pourquoi le palace y a installé des oeuvres d'art. Comme cette lampe décorative, un peu encombrante. Les pièces comme ça, il y en a trois au monde absolument. C'est des chevaux qui ont été spécialement désignés et on est fiers de notre cheval. C'est des pièces uniques. En général, les WWE aiment bien en avoir pour faire parler les gens. Les gens, quand ils arrivent dans la suite, ils ne vont pas parler du lit. Ils ne vont pas parler de la salle de bain. Ils vont parler de la chose unique. Donc l'aquarium dans le salon, ils vont en parler. Le billard aussi, il n'y a pas un billard dans chaque suite. Et le cheval. En général, c'est les trois pièces que tout le monde en parle. Des détails qui font du palace d'Edgar l'un des points de chute préférés des stars de passage au Qatar. Mais en ville, des dizaines de nouveaux palaces concurrents sont déjà en construction. Alors cette semaine-là, Edgar va multiplier les opérations pour attirer la jet set dans son 5 étoiles. Doha veut donc devenir le nouveau symbole du luxe. Et pour cela, l'émirat dépense sans compter. Chaque mois, des projets pharaoniques émergent de ce bout de désert. Parmi les plus ambitieux, le Pearl, cette île artificielle en plein milieu de la baie. Une référence aux perles de nacre dont le commerce faisait vivre les pêcheurs qatari il y a plus d'un siècle. Un complexe monumental tourné vers le tourisme haut de gamme qui devrait coûter 12 milliards d'euros à ses promoteurs. Kirk Martin est l'un des responsables du projet. Aujourd'hui, avec ce proche de l'émir, ils viennent inspecter les travaux. Une île artificielle encore en travaux. Tout ici est conçu pour attirer les riches occidentaux, prêts à investir au Qatar. Le style est inspiré de l'architecture européenne, comme ce quartier vénitien, ou encore cette croisette très française. C'est un peu comme Cannes, comme la croisette. Il y a les magasins et l'océan, où ça y ressemble. Nous avons demandé aux constructeurs de s'inspirer du sud de l'Espagne, du sud de la France et de l'Italie. C'est une inspiration méditerranéenne, mais vous pouvez voir qu'il y a un mélange avec la culture arabique, quand vous regardez les dômes ou certaines décorations. D'ici trois ans, cette ville dans la ville devrait accueillir 46 000 privilégiés. Un quartier incroyable avec 6 hôtels de luxe, des restaurants haut de gamme et des boutiques de créateurs. De quoi attirer toute la jet set internationale dans ce coin longtemps méconnu entre le désert et la mer. Comment ça va ? Bien. Vous savez, un projet comme ça, avec une telle qualité de vie, c'est tellement exceptionnel au Moyen-Orient. Quand les gens viennent ici et qu'ils voient le projet, s'ils comprennent la vision sur le long terme, ils sont étonnés et vraiment impressionnés. C'est tellement fantastique. Il n'y a rien de comparable au Moyen-Orient. Un futur quartier haut de gamme qui cartonne. 90% des logements ont déjà été vendus à des Qataris, mais aussi à des Occidentaux. Et pour cela, l'émirat n'a pas hésité à bousculer ses habitudes. Pour les Européens qui investissent ici, le Qatar s'est engagé à délivrer un permis de résidence, sans compter un autre avantage jamais accordé auparavant. C'est le premier et le seul endroit où vous pouvez acheter des propriétés sans limite de temps. Ailleurs, au bout de 99 ans, vous devez rendre votre propriété à l'Etat. C'est la règle au Qatar. Mais ici, quand vous êtes étranger, vous pouvez acheter un appartement pour la vie. Je pense que le gouvernement voit ça comme un endroit plus international que le reste de la ville. Un quartier international pour des clients très sélects. Ici, tout est fait pour séduire les riches expatriés. D'ailleurs, Kirk et ses collègues tiennent à contrôler un chantier tout proche. Cette grande esplanade. Un quartier qui abritera le plus grand cinéma du Qatar. Pour attirer les plus fortunés, les architectes ont apporté des modifications aux plans initiaux. En plus des 10 salles de projection prévues, ils ont décidé d'y construire des pièces VIP. Donc, regardez. Voici les plans. Là-dessous, on va rajouter un étage. Pour l'instant, il n'y a pas d'étage. On va ajouter des cinémas VIP. Les salles seront plus intimes, avec des sièges design, avec robespieds. Et on servira de la nourriture et des boissons dans le cinéma. Ce sera génial. Vous savez, ici, au Moyen-Orient, si vous allez dans n'importe quelle compagnie aérienne, en général, les sièges des premières classes sont toujours remplis. Il y a vraiment une demande pour le luxe. D'ailleurs, les grandes fortunes du Qatar ont déjà réservé leurs emplacements dans un quartier hyper privilégié du Pearl. Pour s'y rendre, il faut passer ce point de contrôle qui surveille l'endroit 24 heures sur 24. Au-delà, on découvre ces 9 îlots vendus près de 25 millions d'euros chacun. Tous possèdent une plage et une petite marina privée. Le summum du luxe. Regardez là-bas, il y a quelqu'un qui construit sa maison. Il y aura deux villas séparées. C'est vraiment exceptionnel au Qatar. Ce sera vraiment le meilleur du meilleur. La crème de la crème. Parmi les heureux propriétaires des membres de la famille royale. Résultat, le standing du Pearl est tellement élevé qu'aujourd'hui, l'immobilier à Doha est devenu plus cher qu'à Dubaï. L'autre grande référence des stars et des milliardaires au Moyen-Orient. Ces derniers mois, l'émirat a ainsi reçu la visite de l'acteur Al Pacino ou encore du cinéaste Martin Scorsese. Une notoriété grandissante qui alimente la flambée des prix. Une aubaine pour les agents immobiliers qui travaillent en coulisses. Il y a encore deux ans, Gada a exercé ses activités dans toute la ville. Aujourd'hui, cette égyptienne concentre ses affaires sur le quartier du Pearl où les maîtres carrés s'arrachent. C'est vraiment un bon business. On commence même à ne plus avoir d'appartement à louer. Le taux d'occupation est tellement élevé. On atteint aujourd'hui 90% dans toute l'île, dans toutes les tours. Il y a donc de moins en moins d'appartements à vendre ou à louer. C'est après-midi, elle a rendez-vous chez un propriétaire qui veut mettre deux de ses villas en location. Bonjour, comment allez-vous ? Comment va la santé ? Tout va bien ? L'homme est un ancien général de l'armée du Qatar qui ne cache pas sa fortune. Dans son jardin, plusieurs voitures de luxe. Sa propriété, c'est cette somptueuse villa de 1500 mètres carrés décorée à sa façon. Un mobilier sobre et kitsch, le summum du luxe au Qatar. Ça, c'est fait à la main ? Oui, c'est fait main. Ça vient de Turquie. Vous voyez là, ils ont inscrit le nom de Dieu en arabe. C'est une décoration musulmane. Ça vient de Turquie, c'est très cher. La villa est composée d'une dizaine de pièces, immenses. Dont 4 chambres, chacune avec salle de bain. Mais ce qui fait la valeur de la maison, c'est le jardin avec piscine. Plage privée et une vue imprenable sur la baie. Quand vous restez là l'après-midi, vous voyez toute la ville, toutes les tours. C'est génial. Monsieur Abdoulahim boit du café et du thé ici avec ses amis. C'est très agréable pour lui. Un cadre de vie idyllique, cet ancien général a acheté plus de 3 millions d'euros il y a 5 ans. Des villas comme celle-ci, monsieur Abdoulahim en possède 3. A l'origine, un simple investissement pour ce militaire richissime. Mais aujourd'hui, il a décidé de garder l'une de ces villas pour son propre usage. Il aime la vie au Pearl. Même dans une belle villa ailleurs, ce ne serait pas comme ici. C'est tellement différent du reste de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des magasins, des salles de sport, on a des femmes de ménage, un service de limousine. Un peu comme dans un hôtel, mais vous vivez dans votre propre appartement. Et en plus, c'est vraiment très reposant quand vous restez là-bas, près de la mer. Vous voyez, il est vraiment très fier de sa villa. Fin de la visite. Pour le général Egada, affaire conclue. L'agent immobilier va pouvoir louer les villas de monsieur Abdoulahim. 6000 euros par mois tout de même. Mais Egada n'est pas inquiète. Pour le Pearl, elle a déjà une longue liste d'attentes de riches clients. Le Qatar vit donc sa révolution dorée avec une croissance insolente. Aux alentours de 15% par an et les premiers à s'enrichir sont les Qataris eux-mêmes. Le boom immobilier notamment alimente des fortunes colossales. Des milliardaires qui jonglent entre bling bling et culture bédouine. Ce matin, nous retrouvons Mohamed, le jeune milliardaire, fan de voiture. Il doit organiser un déjeuner chez lui avec ses amis. Comme beaucoup de jeunes, il vit avec sa famille dans cette propriété des quartiers chics de Doha. Ca c'est l'entrée, là il y a le parking et là c'est la piscine. C'est là qu'on passe du temps en famille d'après-midi. Toute ma famille vit ici. J'ai 4 frères, 4 soeurs, ma mère, mon père, 3 servantes, 2 chauffeurs et 2 chefs qui nous cuisinent des petits plats. Ce sont ses parents qui ont construit cette luxueuse propriété. Il est midi, à l'extérieur, les premiers amis de Mohamed viennent d'arriver. Comment ça va ? Ca va bien, merci et bienvenue. Là c'est Faisal, mon frère, c'est le plus jeune. Abdoul Rahman, un ami, naïf, un autre ami et Abdallah, c'est mon plus vieil ami. Pour impressionner ses amis, Mohamed a décidé d'exhiber sa collection de voitures en file indienne à l'entrée de la maison. Ca c'est une H1, c'est une voiture militaire. Cette voiture, on l'utilise pour aller camper dans le désert par exemple. C'est pareil avec ses deux Land Rover. Ces deux voitures sont des voitures anciennes. Elles sont neuves, mais elles s'inspirent d'un modèle de 1950 ou 1940 je crois. Ce sont des voitures vraiment rares. Regardez, par exemple celle-ci, il n'y en a que 60 dans le monde. Des voitures qui valent jusqu'à 250 000 euros pièce. Les plus chères, ce sont les voitures de sport, ses préférées. Ca c'est une Nissan Patrol et ça c'est la SLS. Elles ont toutes les deux la couleur d'un bonbon, c'est du pourpre. C'est mes deux meilleures voitures. Et celle-ci, la Nissan GT-R, c'est la rouge. Ca, c'est une voiture de course, on l'utilise pour les compétitions. Comme dans toutes les villas des riches Qatari, Mohamed a une pièce spéciale pour recevoir ses amis. On l'appelle le Majlis. Une pièce réservée aux hommes totalement indépendante du reste de la maison. Il y a une autre entrée dans la maison pour ma famille et le personnel. Mes amis, ils ont leur propre parking. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin de m'appeler. Ils viennent et s'assoient et peuvent m'attendre ici. C'est ouvert à tout le monde, 24h sur 24. Les gens viennent ici pour discuter. Parfois, on joue aux cartes, on regarde la télévision ensemble. C'est vraiment convivial. Et chaque fois qu'il reçoit, Mohamed prépare les choses en grand, dans la plus pure tradition bédouine. Quelques morceaux d'encens pour se parfumer. Et pour le repas, il n'a pas hésité à acheter un agneau qu'il a fait cuisiner à la Qatari. C'est un plat traditionnel de l'agneau avec du riz. C'est très ancien. Mon arrière-arrière-grand-père faisait ce plat aussi. En général, on fait ça quand on célèbre quelque chose. Quand il y a un grand rassemblement, qu'il y a beaucoup de monde, on achète un agneau, on l'emmène au magasin. Il le tue, il le prépare, il le nettoie et le cuisine, pour nous. Comme le veut la tradition arabe, pas de fourchette. C'est à même le sol que Mohamed et ses amis dégustent ce mais de premier choix. Mais si ces jeunes musulmans très fervents restent attachés à leur tradition, ils n'en vivent pas moins à l'occidental. Fin du repas. Mohamed va passer l'après-midi à jouer aux jeux vidéo, dans cette pièce climatisée et décorée pour faire oublier la température au dehors, jusqu'à 50 degrés l'été. Le designer a fait tout ça, c'est comme si c'était enneigé, comme s'il faisait froid ici. Cette pièce est plus intime, l'autre est plus formel. Une fois de plus, c'est devant un jeu vidéo de course automobile qu'ils vont passer la journée. Pour Mohamed, les voitures sont une véritable obsession. Dans quelques jours, le jeune homme doit d'ailleurs partir avec tous ses amis, faire du 4x4 dans le désert. Comme Mohamed, le Qatar balance donc entre un luxe spectaculaire et la rigueur austère imposée par la religion. Une image un peu conservatrice que tente de dépoussiérer tous ceux qui veulent attirer ici, les stars et milliardaires venus d'Occident. Faire venir un maximum de célébrités, c'est l'obsession d'Edgar, le chargé de communication de l'hôtel de luxe W. Cet après-midi, il a décidé de tourner un clip sur un yacht pour faire la promo de son palace et montrer une autre image du Qatar. Bonjour, comment ça va ? Il est vraiment magnifique. Il me faut des belles images de Lille, de Doha, du coucher de soleil et des beaux plans du bateau aussi. Des belles couleurs quoi. Oui, c'est ça. Pour son clip, Edgar a embauché cette équipe de télévision et fait appel à des amis pour jouer les figurants. Pour le jeune français, l'enjeu est important. Aujourd'hui, la clientèle de son hôtel est essentiellement composée d'hommes d'affaires. Il veut plus de jetsetters. Ce yacht devrait renvoyer une image plus glamour. Là, il ne faut pas partir trop tard parce que le soleil commence à se coucher. Direction la baie de Doha. A l'avant du bateau, c'est Bertrand, le concierge français de l'hôtel, qui, devant les caméras, est chargé de montrer une autre facette du Qatar. Tristement, je trouve qu'à chaque fois, moi, quand je rentre en France, ce qu'on entend du Moyen-Orient, c'est toujours, pour parler de terroristes ou de guerre ou d'échanges pétroliers, c'est pas du tout le cas quoi. C'est un pays vachement ouvert. Quand on voit de l'horreur ici, on est tous sur un bateau. Les filles sont en minijupe, elles sont pas voilées. On a tous un verre à la main. La vie est beaucoup plus calme que ce que les gens pensent. Et c'est pas dangereux. En plus de ça, c'est pas dangereux du tout. Ce soir-là, sur fond de coucher de soleil, la mise en scène d'Edgar prend des allures de petit paradis. Au Qatar, le tourisme haut de gamme est une industrie naissante. D'ailleurs, certains ambassadeurs du luxe se glissent déjà dans le sillage des premiers clients VIP. Je suis sûr qu'il y a des gens, des Européens qui vont se dire « Tiens, on va prendre un long week-end, on va aller au Qatar, on va aller dans un super hôtel au bord de la mer et on va faire un trek dans le désert, on va aller faire un tour en bateau et on va en profiter parce que tous les grands restaurants sont là. Alain Ducasse, il arrive à la fin de l'année. Guy Savoie aussi. Donc tous les grands chefs français vont venir s'installer ici. Donc en fait, il y a tout ce qui est vu, tu ne te sens pas dépaysé. » Et pour se faire remarquer des riches touristes, Edgar n'est pas à court d'idées. Récemment, il a provoqué une petite révolution au Qatar. Même si chaque soir, il se retrouve un peu sur le fil du rasoir. 23h, au pied de son hôtel 5 étoiles, c'est l'embouteillage de voitures de luxe. Des clients milliardaires qui viennent profiter d'un endroit très rare au Qatar, une discothèque. « Tout se passe bien ? » « Oui, ça va. » « Ok, tout se passe bien. » Un énorme atout dans ce pays très religieux. Edgar est l'organisateur des soirées. Et pour se démarquer encore plus, il a même fait venir des DJ européens, du jamais vu à doigt. Ce soir, c'est Karl, un parisien qui est aux commandes d'une salle pleine à craquer. En quelques mois, l'endroit a révolutionné les nuits qataris. Mais chaque soir, Edgar doit à tout prix éviter les débordements. Au Qatar, l'alcool n'est toléré que dans quelques hôtels internationaux. Et dans ce pays musulman, les femmes doivent porter des tenues correctes. Alors le jeune français reste à l'affût de tout écart de conduite. C'est raisonnable. Ça reste raisonnable. C'est des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 2 ans. Ça, c'est impossible. Donc, ben, c'était pas possible de voir les filles avec des jambes aussi courtes. Et quand on voit les gens se lâcher un peu trop, ben, on est là toujours pour leur faire souvenir qu'en fait, on est dans un endroit, on n'est pas chez nous et il faut bien se tenir. Et il y a beaucoup de gens, quand ils sont à l'étranger, ils oublient un peu ces sens d'éducation. Et donc, on est là pour les remettre sur le droit chemin. Le Qatar ultra religieux, prochain paradis de la fête, un jour peut-être. En attendant, le petit émirat veut surtout briller aux yeux du monde. Et voilà comment ce minuscule pays de bédouins est parti à la conquête de la planète à coups de milliards d'euros. Direction Paris. C'est l'effervescence sur l'hippodrome de Longchamp. Cet après-midi, les amateurs de chevaux sont venus de partout pour assister à la plus grande course de pur sang au monde. Le prix Qatar, arc de triomphe. Allez, tu viens ! Allez, tu viens ! Allez, tu viens ! Allez, moi ! Un événement ultra-select devant un parterre de personnalités du showbiz à l'image de Nelson Montfort ou Michel Denizot. Tous venus assister à une arrivée très attendue, celle de l'émir du Qatar en personne. S'il a fait le déplacement, c'est que son petit royaume a promis d'investir 50 millions d'euros dans l'événement. Une nouvelle retentissante qui a permis de faire connaître le Qatar dans le monde entier. Désormais, à l'entrée de l'hippodrome, le Qatar est à l'honneur avec son artisanat et sa musique traditionnelle. Mais derrière le folklore, l'émir a surtout réussi une entrée en force dans l'un des univers les plus luxueux et les plus huppés au monde, les pur sang. Une tradition ancestrale dans l'émirat. Au retour au Qatar, à une quarantaine de kilomètres de la capitale d'Oha. Comme tous les matins, Alban Demiol est au petit soin avec les pur sangs de la famille royale. Des chevaux bichonnés comme des champions. « Là les bonhommes, là les pépères, là, good boy, good boy, good boy. » « Donc ils viennent là tous les matins, ils viennent marcher un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ils vont directement au boxe où ils se relaxent pendant une demi-heure, 20 minutes. Et après, on les emmène à la piste, ils sont montés, ils vont directement à la piste. » Alban Demiol est français. Il est en charge de la plus grosse écurie du pays, celle du frère de l'émir. Ancien Premier ministre, le prince est l'un des premiers à avoir investi dans les chevaux de course au Qatar. Aujourd'hui, son écurie emploie 50 personnes qui s'occupent de plus de 150%. Des champions qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Bien plus qu'une voiture de course. « Ça, c'est un deux-an qui vient de France, qui a gagné à Compiègne. Il y a des chevaux qui sont payés très très chers, il y a des chevaux qui sont achetés des millions d'euros. Mais les meilleurs chevaux valent de l'argent. C'est comme une peinture, je n'ai pas ce qu'il y a envie de dire. Ça vaut de l'argent. » « Dis-moi, ils sont tous prêts à y aller ? » « Dis-leur qu'on y va, on va à la piscine, tu les envoies, merci. » Pour entraîner ces chevaux d'exception, Alban Demiol dispose d'une écurie au standing incroyable. Il est 9h du matin. Pour les bêtes de course, c'est l'heure du bain quotidien. « Quand on leur fait faire 2-3 tours, c'est tout, là, vous voyez, ils vont ressortir. » « C'est juste un complément d'entraînement, c'est juste pour les délasser. » « Et en règle générale, les chevaux adorent nager. » « Voilà un bon nageur, il nage très bien. » « Les chevaux viennent ici et on les laisse récupérer. » « Donc des chevaux qui ont des problèmes de muscles, ça arrive malheureusement parfois, ce qu'on dit en anglais, tie-up. » « Les chevaux qui ont pris du dos un peu, eh bien on les met là juste après. » « On les amène ici pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure et ils ressortent. » « Je ne dis pas parfait, mais mieux. » Quasiment une thalasso pour ses 150 chevaux. « Et si le frère de l'émir prend autant soin de ses purssants, c'est pour décrocher la victoire sur les champs de course. » « Dans ses appartements luxueux, le prince expose fièrement tous ses trophées glanés aux quatre coins du monde. » « Là, c'est son bureau privé où il a la vue sur toute la ferme. » « Et tous les bibelots que vous voyez, ce sont que des trophées qu'on a gagnés. » « Ça, ça vient d'Abu Dhabi. » « Ça, ça a été gagné Doha Cup, Doville cette année. » « Ça, c'est Longchamp. » Des victoires de prestige qui propulsent à chaque fois ce tout petit état en haut de l'affiche. Derrière tous ces investissements, l'ambition du Qatar est très claire. « C'est un moyen de se faire reconnaître par le pays, de se faire reconnaître que c'est un tout petit pays, le Qatar. » « La seule chose qui peut permettre de se faire reconnaître vis-à-vis du monde moderne actuellement, c'est le sport. » « Et du reste, ça a réussi très bien. » Investir dans le sport. Voilà comment le Qatar est en train de se faire un nom dans le monde entier. Et depuis peu, le petit Émirat a décidé de frapper encore plus fort. La Coupe du monde de football en 2022. Voilà ce qu'a décroché le Qatar. Un jackpot incroyable obtenu avec l'appui de la superstar Zinedine Zidane. « Tout est possible. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. » « Et là, on y arrive. » « Comme je pense à tous ces jeunes du Moyen-Oral, ils leur manquent un événement comme celui-là. » « Le foot appartient à tout le monde. » La Coupe du monde, une pub géante pour le pays devant des milliards de téléspectateurs. Alors l'émir a vu les choses en grand. 12 stades climatisés vont sortir des sables en forme de coquillages ou de bateaux traditionnels. Le Qatar que rien ne semble pouvoir arrêter dans sa soif de conquête. En attendant 2022, le petit Émirat achète déjà le football européen et ses grands clubs. Manchester City en Angleterre. Malaga en Espagne. Et dernièrement, le Paris Saint-Germain. Et pour se payer des stars, l'émirat est prêt à aligner les zéros. Récemment, les Qataris voulaient David Beckham à Paris. Ils ont donc proposé à l'icône du foot 800 000 euros de salaire par mois. « Au lieu de Paris ! » Une inflation qui profite aussi à des Français débauchés à prix d'or, à l'image d'Alain Perrin. Un des grands entraîneurs de l'OM, de Lyon ou de Sochaux. Deux équipes qu'il a emmenées à la victoire en Coupe de France. Aujourd'hui, c'est un club du Qatar qui l'entraîne. Et si Alain a un peu perdu en prestige, il a beaucoup gagné en qualité de vie. « Elle est vraiment bonne, 29 degrés. Hein ? Ah, il la chauffe ? Ah oui, il la chauffe. Oui, mais non, parce que maintenant, il fait froid, maintenant, ici. Ici, il fait encore maintenant 30 degrés, hein, mais la nuit, ça descend à 22, 23 degrés. Donc ils maintiennent la température de l'eau à 28, 29, 30 degrés. Donc elle est chauffée, maintenant. » Le Qatar paye Alain près de 450 000 euros par an, net d'impôts, comme tous les salaires du pays. Un revenu équivalent à ce qu'il toucherait dans un grand club en France. Et ce n'est pas tout. Il bénéficie également de cette villa de luxe. « On a pris de court un peu, j'ai pas eu le temps de faire des rangements. » Son salon à la taille d'un loft et à l'étage, on trouve 5 chambres avec salle de bain. Du grand standing pour Alain. « Il y a des beaux matériaux, il y a surtout des volumes. Parce qu'ici, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est... Il prévoit toujours des maisons assez grandes, hein, en surface. Donc c'est vraiment... C'est agréable. » Un cadre de vie qu'il a choisi un peu par défaut il y a 2 ans. A l'époque, il n'avait aucune proposition en France. Aujourd'hui, cette aventure exotique et dorée le ravit. « C'est tout de suite des paysans. Vous avez des bateaux, vous avez un cadre de vie. Et vous avez des endroits magnifiques, essentiellement dans les hôtels, dans beaucoup d'hôtels. Il y a des beaux restaurants, vous avez des belles piscines, vous avez des bords de mer qui vous permettent de trouver des cadres, justement, pour respirer, qui sont très, très agréables. » Mais si le Qatar ne compte pas pour attirer les talents européens, Alain n'a pas le droit à l'erreur. Il est 16h, comme tous les jours, direction Alcor, une petite ville située au nord de la capitale. C'est ici qu'Alain entraîne l'une des équipes de 1re division du pays. La plupart des joueurs sont originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient. « Ça va ? Ça s'est bien passé ton match ? Pas mieux ? » Ce soir, l'entraînement va se dérouler sous les yeux du président du club. Comme souvent, l'homme est un proche de la famille royale, c'est même le gendre de Lémy. « Comment allez-vous ? » « Ça va et vous ? » « Moi, ça va, merci. » Un homme qui préfère rester loin des caméras, mais qui exige des résultats. Au service des princes, Alain est sous pression. « Pourquoi tu fais la passe ? Marque le but ! » « Ils sont exigeants avec tout le monde, avec le staff, avec les joueurs, les joueurs professionnels, mais même les autres joueurs qu'Atari. » « On discute avec eux, ils sont sans concession sur la valeur des joueurs. » « Qui, pour faire briller leur championnat, ont recruté les plus grandes stars, comme les trois champions du monde, Franck Leboeuf, Christophe Dugarry ou encore Marcel Desailly. » « Ils ont connu au Qatar une deuxième vie de star. » « Quelques jours plus tard, nous retrouvons Alain au stade d'Alcor. » « Aujourd'hui, ces joueurs affrontent une autre équipe star du Qatar. » « Quelques minutes avant le coup d'envoi, en coulisses, Alain motive ses troupes. » « L'entraîneur français est sous tension. Une défaite pourrait lui coûter sa place. » « Et il le sait, si ses footballeurs sont payés à prix d'or, on est loin du niveau européen. » « Notre niveau d'équipe, je sais ce qu'elle est capable de réaliser positivement, capable de faire. » « Mais je sais aussi les erreurs qu'ils sont capables de faire. » « C'est comme si vous rouliez avec une vieille voiture qui peut vous lâcher à tout moment parce que voilà, une crevaison, un moteur qui casse, ça peut arriver. » « Un petit grain de sable peut arriver très vite. » Début du match et pour Alain, les choses commencent très mal. Dès les premières minutes, son équipe encaisse un premier but. » « Pour les quart d'heure, on est morts. On ne peut pas jouer. » « Il joue comme il s'entraîne. » « Mais la ténacité de l'entraîneur français va finir par payer. » « Une heure plus tard, alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, la chance tourne. » Un premier but marqué par l'équipe d'Alcor, suivi d'un deuxième à deux minutes de la fin. « Entre les deux équipes, la rencontre se termine sur un match nul. » « Pour Alain, c'est un petit miracle. » « Soudagé surtout, oui. » « C'est ça, magie. » « Deux minutes avant, on était au 36e sous-sol et voilà, un but. » « Dans les ultimes moments, il y a toujours une intensité émotionnelle dans les matchs qui fait que le charme du football. » « C'est un match nul qui n'est pas une bonne performance en soi. » « Mais quand on revient d'où on revient, ça devient un exploit extraordinaire. » « Surtout dans les arrêts de jeu. » Ce soir-là, son patron, le gendre de l'émir, ne devrait pas perdre le sourire. » « Et pour Alain, la vie dorée est loin d'être terminée. » « Le lendemain, nous retrouvons Mohamed, le jeune milliardaire qatari, fan de voitures de sport. » « L'un de ses frères vient d'avoir 23 ans. » « Alors, avec tous leurs amis, ils vont célébrer l'événement en bord de mer. » « On va dans un endroit qui s'appelle Sea Line. » « Là-bas, il y a des dunes de sable et la mer. » « On fait souvent ça le week-end pour s'amuser avec les voitures. » « On les conduit dans les dunes, on fait un barbecue. » « Ouais, c'est plutôt fun. » « Cette immense plage, c'est un lieu de villégiature pour bon nombre de qatari. » « Un lieu populaire qui attire chaque jour des milliers de personnes. » « À l'entrée, les autorités ont même installé un camp avec boutique et salon de thé. » « Venez voir le poisson, ça vaut le détour. » « Ambiance station balnéaire au milieu des dunes. » « Pour Mohamed, c'est l'occasion de faire quelques provisions pour le barbecue. » « Il nous faut du charbon. » « Du charbon, de l'eau minérale et des brochettes d'agneau. » « Qu'est-ce qui est le plus épicé ? » « C'est de là. » « Ok, donne-moi un kilo du plus épicé. » « C'est pas très cher. » « Ça fait 300 euros. » « Mais avant d'aller faire la fête, la petite équipe va prendre la direction de ces immenses dunes. » « C'est devenu un loisir à la mode au Qatar. » « Jeunesse dorée se défie dans le sable, les uns en quad, les autres en buggy. » « À celui qui sera le plus acrobatique. » « C'est au tour de Mohamed de s'élancer dans son 4x4 de collection. » « Pas d'inquiétude, c'est un habitué. » « Il faut savoir comment faire. Il faut être un bon conducteur. » « Tu vois quelqu'un arriver en face, ne te mets pas sur son chemin, écarte-toi. » « On va bien s'amuser. » « Regarde comment je lui fais manger la poussière. » « La honte. Je suis plus rapide que lui. » « Merci, mon Dieu. » « Je te jure, je l'ai bien eu. Je suis le meilleur. Je suis champion. » Mais pour Mohamed, le plaisir va tourner court. « Impossible aujourd'hui de monter la dune avec sa voiture de luxe. » « Tu avais bien dit que c'était trop haut pour nous. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Attends, je réessaie. » « C'est pas vrai, ça me donne ma tête. » « Dommage, à force de jouer dans les dunes, Mohamed vient d'abîmer sa jolie voiture à 60 000 euros. » « On est fini des acrobaties pour le plus grand bonheur de ses amis. » « C'est marrant parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour sa voiture et il n'arrive même pas à monter cette petite dune. » « Alors que la petite voiture bat de gamme là-haut, elle monte sans problème. » Fin de l'épopée, la nuit tombe sur le désert. « Pour Mohamed et ses amis, il est temps de préparer le camp. » « Une soirée entre hommes, c'est la tradition en Qatar. » « Et pour une fois, tous ces jeunes gens sont obligés de se mettre au fourneau. » « Le Qatar, c'est un pays très strict. » « Les filles, elles n'ont pas le droit de sortir sans la famille ou les amis de la famille. » « C'est pour ça qu'elles ne sortent pas. » « Là-bas, par exemple, il y a une famille. » « Il y a des femmes parce que c'est une famille. » « Elles sont avec leurs frères, leurs cousins. » « Et en plus, le désert, c'est un peu dangereux. » « Les femmes, si elles venaient ici, il faudrait que ce soit de bonnes conductrices. » « Vous avez vu les routes, il y a plein de bosses. » « C'est difficile de conduire. » « Je ne pense pas qu'une femme serait capable de venir ici toute seule. » Ce soir-là, pourtant, Mohamed va faire une petite entorse à sa foi. » « C'est le gâteau d'anniversaire qu'il a acheté pour son frère. » « Un présent inhabituel au Qatar. » « Allez, chantez avec moi. » « C'est la première fois qu'on me souhaite mon anniversaire. » « Dans la culture arabe, ce n'est pas très important. » « Ce n'est pas aussi important que chez vous en Europe. » « Parce que dans notre religion, dans l'islam, on dit que ce n'est pas bien de célébrer le jour de sa naissance. » « Je ne sais pas vraiment pourquoi. » « Je ne connais pas la raison. » « Mais on ne fait pas ça ici. » « Je ne sais pas trop si jamais. » « Et là, si ! » « Je ne savais pas des joueurs. » « Et là, si ! » « Je ne sais pas la raison. »